Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma partie 2 du haul Romwe. Donc voilà, on ne va pas tarder, on va commencer tout de suite. C'est assez long donc on va essayer d'y aller assez vite. J'ai pris premièrement ce petit top blanc là, c'est un peu une matière côtelée, très élastique, avec vraiment de la dentelle sur le décolleté. Les bretelles ne sont pas réglables, il est assez court mais voilà, je voulais vraiment un petit top blanc tout simple. Je vous mettrai les prix ici. Pour aller avec, et enfin pas que pour aller avec d'ailleurs, j'ai pris ce short là. Donc c'est un short, oups, voilà rayé comme ça, assez taille haute, qui se ferme avec un nœud, vous faites un nœud. Il est grillé blanc et la matière est superbe. J'aime vraiment beaucoup ce short, je le trouve très classe, très joli et parfait pour l'été. Voilà ce que donne le short. Je vais vous montrer comment faire un beau nœud. Donc on fait le nœud, hop, 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 sauf que là on tourne. Voilà, on tourne et du coup ça ne nous fait pas un nœud qui part vers le haut, mais un nœud qui part vers le bas. C'est tout bête, mais ça change complètement en fait, la tenue je trouve. Donc voilà pour ce petit short que je trouve super mignon. Ça c'est une tenue hyper confortable. Vous pouvez mettre ça avec un crop top, enfin. Il faut par contre que ce soit rentré, comme ici il y a des froufrous. Et ce qu'il manque par contre, ouais c'est des poches, il n'y a pas de poches. Ensuite j'ai pris un autre short, mais celui-ci par contre il est trop grand. Je crois que j'ai pris une taille M. Ouais j'aurais dû prendre une taille S. J'aurais dû prendre ma taille en fait. Attendez, c'est un short en jean noir. Il se présente comme ça, donc du coup après, bon c'est pas si grave comme ça, je suis à l'aise. Je mets une ceinture, enfin vous verrez porter, je mets une ceinture et ça fait taille haute. Mais le jean par contre est vraiment très très bien. Donc il est noir comme ça avec des trous. Hop, et à l'arrière, enfin en fait il est vraiment tout simple. Mais j'ai adoré, je l'avais pris en blanc au début. Et puis en fait après j'ai enlevé de mon panier, je me suis dit, on va prendre une couleur, une taille et voir si ça va. Donc du coup je pense que je le recommanderais en blanc mais en taille S du coup. Et j'adore, il est vraiment hyper bien et hyper beau. Et franchement il coûtait vraiment que dalle. Ensuite voici le haut, le short. J'ai mis les chaussures avec, je vais vous montrer après. Et du coup le short, voilà ce que je vous disais en fait, il est trop grand. Donc ce que je fais, vous m'avez demandé un tuto. Je vous avais déjà montré mais je vais vous en montrer. Ce que je fais avec ma ceinture. Alors hop, on passe dans les passants, tac. Ensuite, on passe, on va dans le trou. Et ensuite c'est là que tout se joue. Vous prenez ça et vous le passez dessous. Comme ça. Histoire que ça vous fasse une boucle. Que vous repassez dedans. Et ensuite vous tirez. Et ça vous donne le nœud. Le petit nœud comme ça. La ceinture avec le nœud. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Et du coup là, voilà, le short est beaucoup plus cintré. Ensuite, j'ai pris des chaussures. C'est celle-ci. Alors ça fait carrément inspiration Gucci je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore ces chaussures. Je les trouve sublimes. Je trouve qu'elles font très chic en fait. J'adore. Je les ai prises en 39. Je prends toujours une taille, voire une taille et demie au dessus. Vu que j'ai du 37 et demie, 38. Je prends toujours du 39 sur les sites chinois. Et là, elles sont un tout petit peu grandes. Je pense que j'aurais pu prendre du 38. Mais je ne les perds pas ni rien. Donc ce n'est pas grave. Et je trouve qu'elles font vraiment très classe. Je sais que ça fait trois fois que je le dis. Mais je les adore ces chaussures. Je les trouve sublimes. Et du coup, voilà ce que ça donne les chaussures. Comme je vous le disais, elles sont un peu grandes. Mais ça ne me dérange pas. Je ne me rends pas compte si ça me fait des... Ouais, j'ai l'impression que ça me fait des palmes quand même. Le 39. Mais bon. Ce sont des petites chaussures confortables à mettre quand on n'a pas envie de s'habiller, qu'on a envie d'être à plat. Mais qu'on a envie de rester chic quand même. Ensuite, une combi. J'ai la robe exactement pareille avec les épaules dénudées comme ça. Donc, elle se présente comme ceci. Donc voilà, elle est blanche. Elle est assez fleurie. La matière, c'est une matière assez fine. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Ah oui, c'est de la crêpe. Je pense que c'est une matière crêpe. Elle est très jolie. Pas transparente. Enfin, je ne crois pas. Je vous redirai ça dans les essayages. Vous avez la petite ceinture qui va avec. C'est une matière quand même assez drapée. Et voilà, le décolleté est immense. Mais après, vous pouvez soit rien mettre dessous, soit mettre un bandeau, soit une petite brassière, ou même ça pour mettre au-dessus de son maillot de bain pour aller à la plage. Enfin voilà, vraiment, cette combi, elle est très très légère. Elle est jolie, mais pareil, elle est transparente en fait. Je ne sais pas si vous allez voir là. Mais j'ai l'impression qu'elle est transparente à l'arrière. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais elle est jolie. Elle est confortable. Je trouve que l'élastique à la taille, par contre, il sert un peu trop. Mais sinon, j'aime bien. Avec une petite paire de sandales, ça peut faire super joli. Donc voilà, c'est encore une fois très fluide, très... Enfin, c'est parfait pour l'été en fait. Ensuite, cet ensemble-là, je le portais dans ma vidéo... Je ne sais même plus ce que c'était comme vidéo. Pas celle-ci, celle d'avant. Et vous m'avez demandé d'où venait mon haut. Donc, c'est un ensemble en fait top short. Le haut se présente comme ceci, que du coup, ici on noue. Et le short... Voilà, le short se présente comme ça. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un petit ensemble hyper estival. J'adore les couleurs. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris une taille M. Encore une fois, et je pense que là, j'aurais aussi pu prendre une taille S. Et voici du coup l'ensemble. Vous n'aviez vu que le haut. Donc voici du coup le haut et le bas. Le short est assez taille haute. Donc voilà, je trouve ça joli. On voit un petit peu de la peau ici. À l'arrière, pareil. Et le haut est très joli aussi. J'aime beaucoup. J'adore les couleurs. Le short, il n'est pas trop court. C'est ça que j'aime bien. Et voilà, ça reste très confortable, très fluide. Ici, il y a des poches. Et ça, c'est typiquement l'ensemble de vacances. Moi, je sais que je vais le mettre tout le temps. J'adore. Je le trouve canon. Alors, c'est un petit peu plus habillé ça. C'est une... Comment expliquer ? C'est une combi short blazer. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin voilà, j'ai adoré. Alors par contre, j'avais hyper hâte de la recevoir, celle-là. Et quand je l'ai reçue, j'étais hyper déçue. Je trouve que ce n'est pas ce qui me va le mieux. Elle reste très jolie, mais je trouve que ce n'est pas ce qui me va le mieux quand même. Alors, c'est assez épais. Donc vous voyez, en fait, on a l'impression que c'est une robe. Vous verrez porter encore une fois. Mais en fait, c'est un short. Et vous avez de quoi fermer ici. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut mettre une brassière dessous. Parce que là, carrément, on voit tous vos seins en fait. Mais vraiment. Vous avez donc une ceinture pour la fermer. Alors, pourquoi pas le fermer, même style comme un trench. Voici la combi. Et en fait, là, je viens de la réessayer. Et ouais, je n'aime pas trop. En fait, je trouve que c'est juste pas mon style. Je trouve que ça ne me va pas vraiment. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est jolie. Mais je me souviens que j'avais eu un vrai coup de cœur sur le site. Mais en vrai, je ne la trouve pas top. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. J'avoue que là, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas comment penser. À l'arrière, elle est comme ça. Elle n'est pas si courte. Assez ample aux fesses. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop grande au bras. Enfin, je ne sais pas. Et comme je vous disais, j'ai mis une brassière. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je ne sais même pas l'accessoiriser. Vous voyez, je ne sais pas. Ensuite, une robe. Alors là, les trois robes que je vais vous montrer. Enfin, vous êtes obligés de les voir porter. Parce que sinon, c'est trop compliqué à montrer. En fait, c'est des robes cash-cœur. Je vous avais mis une photo sur Instagram de celle-ci. Des robes cash-cœur qui se nouent d'une certaine façon. C'est très compliqué de vous montrer. Mais en gros, voilà, ça fait une robe cash-cœur comme ça. Donc celle-ci, elle est rouge à poids blanc. Et avec des petits volants, elle est sublime. J'adore. Je crois que c'est ma préférée des trois. Je la trouve super jolie. Elles sont assez courtes. Enfin, moi franchement, je trouve que c'est pour l'été, tout ça. Des petites robes d'été comme ça, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, ça arrive quand même en dessous des fesses. Enfin, vous verrez. Mais moi, pour moi, la longueur est parfaite. En fait, ça ne me dérange pas. Donc après, à voir vous pour les essayages, ce que vous en pensez. C'est juste les prises en taille L. Alors que je vais du S habituellement. Donc encore une fois, regardez bien les tailles. Vérifiez vos mensurations. Et c'est parfait. Elle me va nickel. Et voici la rouge. Elle est comme ça. Je la trouve canon. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, elle est assez grande. Donc, j'ai dû resserrer les bretelles au max. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont vraiment là. Mais je trouve que même, ça fait un joli décolleté. Ça marque bien la taille. C'est ça que je vous disais. Et justement, après, le fait que ce soit évasé comme ça, je trouve que ça affine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. La même, mais elle est noire et blanche. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est exactement la même pour le coup, sauf que la matière qui est différente. Mais vous avez pareil, des petits volants. Vous avez le décolleté, pareil avec des volants. Et j'aime vraiment beaucoup celle-ci aussi. C'est vraiment des petites robes toutes fluides. Et puis c'est à poids. C'est la mode en ce moment. Et en tout cas, sur Rome, oui, la qualité n'est pas extraordinaire. Mais elle suffit largement, franchement, pour des petites robes comme ça. Moi, j'avoue, je ne me prends pas la tête et ça me suffit amplement. Donc voilà pour celle-ci. Donc voilà la seconde robe. Alors celle-ci, elle est un petit peu transparente en fait. Donc du coup, je pense que je vais acheter un mini short couleur chair ou couleur noire. Enfin, je ne sais pas, pour mettre dessous. Je ne vais pas me retourner au cas où. Voilà. Elle arrive, elle est comme ça. Et elle est vachement jolie. Je vois bien ça avec les cheveux détachés, un chapeau. Mais bon, je n'ai pas de chapeau. Je trouve que ça ne me va pas. Mais c'est vrai que c'est des looks que je trouve très très jolis. Pourquoi pas avec cette paire de lunettes-là. Je trouve que ça fait super canon. Donc voilà pour cette petite robe. Et la dernière, alors la dernière, je trouve qu'elle est un petit peu plus travaillée. Parce que déjà, elle n'est pas à bretelles. Elle est avec des manches. Et en fait, j'adore. J'adore le motif. Je pense que... En fait, je pense que c'est elle, ma préférée. Parce que le motif, je trouve sublime. Enfin, voilà, c'est des petites fleurs blanches. Mais après, on a toujours le même principe. Les volants en bas. Ici, on a des volants au bout des manches. Pareil, la ceinture pour nouer et pour fermer le cache-coeur. Et je trouve que c'est des robes, moi, c'est des coupes en fait. Je trouve qu'ils me vont le mieux pour ma morphologie. Je trouve que ça va mieux parce que ça cintre la taille. Et c'est un petit peu évasé sur les jambes. Et du coup, je trouve que ça m'affine la jambe. Et ça marque bien ma taille. Donc pour ma morphologie, c'est ce qu'il me faut. Donc si vous êtes foutus comme moi, essayez. Et après, bon, peut-être que vous n'allez pas aimer quand même. Mais essayez. Et moi, je sais que j'adore ce genre de coupe-là. Et donc, voilà pour cette robe-ci. Alors, j'espère que je me suis mise assez loin. Mais voilà comment je porterai la robe. Je la trouve sublime, celle-ci. Je pense que vous voyez dans la glace, là. Avec mes petits escarpins. Je trouve que ça fait... Mes petits escarpins. Mes petits mocassins. Je trouve que les mocassins, ça fait tout de suite un look très très chic. Hop, vous voyez où elle arrive. Voilà. Pourquoi pas un petit collier aussi. Mais je pense que... Non, je pense que je laisserai complètement mon cou sans collier. Et je mettrai ce petit sac-là que j'adore. Et je trouve que ça fait vraiment très chic. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer de plus près la robe, ce qu'elle donne. Ensuite, j'ai des accessoires à vous montrer. Une paire de lunettes. Alors, en vrai, elles sont énormes. Je ne pensais pas qu'elles aient été aussi grosses. Elles font... Vous allez voir. Elles font quasiment toute ma tête. Je ne sais pas. Elles sont énormes. En vrai, je les trouve trop belles. Mais je les trouve immenses. En plus, j'ai une toute petite tête. Mais j'ai adoré, voilà, le dégradé de marron, comme ça. Marron, doré. Elles sont sublimes. Et elles ne coûtent vraiment que dalle. Donc, si vous les trouvez jolies, ben, foncez parce qu'elles sont vraiment très belles. Ensuite, j'ai des accessoires. J'ai une paire de boucles d'oreilles à vous montrer. Donc, c'est une paire... Tac. Comme ça. J'adore les paires avec des pompons, des petits froufrous. Je ne sais pas. En ce moment, j'adore. Elles se présentent comme ceci. Je les trouve sublimes. Je les trouve super jolies. Je les avais portées sur une de mes photos Instagram. Pareil, où je portais une robe de chez Léa Z Boutique. Et ensuite, j'ai deux colliers. Alors, un argenté et un doré. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à démêler un truc en 10 secondes sans péter un câble et demander à mes sœurs de le faire. Donc, voilà. Je vais me rapprocher. Il se présente comme ça. Il est magnifique. J'adore avec le croissant comme ça. Je trouve que c'est super joli. En ce moment, on en voit partout. Et moi, je kiffe. Donc, voilà pour celui-ci. Et le deuxième. Le deuxième, c'est un sautoir en fait. Je pense que je peux appeler ça un sautoir. Et il est comme ça. Donc, en fait, c'est un sautoir à deux étages. Et du coup, ça vous fait un truc comme ça. Et il est super joli aussi. En fait, c'est deux médailles. C'est la même. Si vous en avez une plus petite que l'autre. Et je trouve pareil, super joli ce collier. Bon, bah écoutez, ça en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre tenue préférée dans les commentaires. J'aime trop savoir celle que vous préférez. N'hésitez pas également à me dire si vous, vous avez commandé sur HomeWi. Si vous trouvez des trucs. Et me faire partager des bons plans. Si vous voyez quelque chose que vous pensez que je peux aimer. N'hésitez pas à me montrer. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ils s'affichent ici. Snap ou Instagram. Enfin, dans tous les cas, j'essaie de partager un maximum sur les réseaux. Et puis, vous abonner à ma chaîne. Et à partager la vidéo si vous voulez. Et puis moi, on attend une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501